C'est bon, Vibra Force 2ème, bienvenue pour ce mini 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 live, je profite du congrès du goûter sélection pour vous présenter Julien, super diététicien conseil de notre laboratoire partenaire, les laboratoires Vibra Force. On a eu la gentillesse de venir nous accompagner sur cette deuxième journée, dernière journée du goûter sélection pour vous parler du IN, vous savez qu'on a fait une conférence hier avec Jérôme sur le IN et le OUT, et bien aujourd'hui Julien nous parle des compléments alimentaires de notre partenaire Vibra Force, un laboratoire français, et je vais lui laisser la parole pour vous en parler de ce laboratoire là. Alors Julien, parlez-nous de ce super laboratoire. Bonjour à toutes et à tous, donc Vibra Force c'est quoi ? Vibra Force on a un laboratoire situé au nord de Lyon, dans lequel nous fabriquons toutes les formules, tous les compléments alimentaires que l'on peut retrouver dans les instituts partenaires des viages. Le Vibra Force c'est quoi ? C'est le fait de travailler sur la dynamisation des produits, le but en avoir des actifs qui soient le plus efficaces possible et le mieux absorbés par l'organisme possible. Donc on essaye d'aller au-delà de ce qu'ils peuvent faire de manière classique en rapportant les actions sur l'économie pour les rendre le plus vivants, le plus actifs. Alors, moi je me permets de rebondir dessus parce que c'est vrai que les compléments alimentaires, on en parle de plus en plus. Il y a énormément de laboratoires qui en parlent et du coup, quel laboratoire moi est cette hygiène avec lequel je vais trouver un partenariat et est-ce que je suis dans la qualité ? Il faut savoir qu'est-ce qu'on mange et vous faites attention à ce que vous mangez. Et parce que vous ingérez au niveau des compléments alimentaires, il faut faire aussi attention parce que finalement, on ne pense pas à dire qu'est-ce que j'ingère dans cette gélule-là. Donc les actifs et les matières premières qu'on va trouver dans les compléments alimentaires, ils sont aussi importants pour manger. Je suppose que vous faites attention quand vous faites vos courses, on va vous faire attention aussi au laboratoire qui va vous donner la possibilité de vendre ces compléments alimentaires. Et pour moi, j'ai choisi Vibra Force parce qu'en fait, c'est Nougat, c'est français, ils savent exactement d'où vient le principe actif. On connaît le mode d'expression, on connaît le suivi, la qualité et vous avez voté du coup le Vibra Force et le mot dynamisé. Alors, est-ce que Julien, tu peux nous parler de mot dynamisé ? Alors, pour faire fabrication notamment de Blue Liquid, on utilise cette courte dynamisée. Tout le monde va dynamiser l'eau, on utilise un vortex au laboratoire qui va reproduire le mouvement naturel de l'eau. En fait, c'est cool. On va utiliser des aimants, on va utiliser les ultrasons, les ultrasons et aussi la lumière. Donc le bout est de m'apporter toutes les actions que l'on fait mesurer après au niveau de l'impact que cela a pu avoir sur l'actif. Parce que l'entrée, c'est misurable. C'est pour ça que ça a été broté. Donc on est d'accord, c'est broté, à partir du moment où c'est broté, c'est que ça a été mesuré, validé. Exactement. Ce n'est pas juste vous qui avez à noter que ça a apporté le prévalu, c'est qu'en fait, il y a un peu prouvé. Non, cela a été mesuré par des laboratoires indépendants, qui démontrent l'action après la phase de production et les données dans les actifs. Alors après, on travaille bien sûr à 100% des ingrédients biologiques, donc la plupart d'autres en français. On ne stérilise pas les produits, les liquides, comme cela peut se faire la plupart du temps. Ce qui est quand même un peu logique. C'est illogique. Donc on est plutôt sur une pasteurisation, une tendalisation, ça veut dire qu'on va chauffer, refroidir, chauffer, refroidir. C'est le problème que le produit qu'on servait dans le temps, mais le dégrader le moins possible. C'est une chose sur laquelle on a travaillé et qui est peut-être important. Alors du coup, les esthéticiennes qui cherchent un laboratoire de compléments alimentaires, elles peuvent leur demander d'où viennent les processus actifs ? Comment vous les acheminez ? Comment ils sont cultivés ? Est-ce que c'est bio ? Est-ce que c'est passé par procès ? Comment vous les conservez ? Est-ce que c'est stérilisé ? Est-ce que c'est pasteurisé ? Et le mode de pasteurisation ? Oui, le mode de pasteurisation qui appellait aussi le type d'extraction. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on fait aussi de l'alchimie dans notre formule. C'est-à-dire qu'on va avoir de l'hydrolat de la plante, de l'infusion, de la décoction, de l'extrait sec, de la poudre intégrale. Parce qu'il y a différentes façons de travailler une plante en actif. Et dans un seul flapon, on va retrouver plusieurs façons, plusieurs mélanges, plusieurs types actifs de la plante pour une meilleure efficacité. On va encore plus loin qu'on n'a pas juste une poudre de plante que l'on dit dans le dos. Avec de l'eau et de l'eau. Il y a plusieurs trucs de l'infusion, de la décoction, de l'extrait, de la poudre intégrale et tout ça dans la même formule pour une meilleure synergie d'action. Meilleure assimilation. Et assimilation aussi. Avec nos peaux à nous, nos cellules à nous. Oui. Pour des actions qui vont être l'ensemble, la peau et le corps. Oui, action à meilleure absorption au niveau intestinal, meilleure diffusion dans le sang et meilleure absorption après au niveau cellulaire. Donc c'est beaucoup plus disponible finalement pour l'objectif final. Donc on les ingère. Notre corps va pouvoir les utiliser, notre peau va pouvoir les utiliser. Donc là, on va prendre un complément alimentaire qui est très plus veilleux dans notre parcours à nous en esthétique. Ça va être important de pouvoir maintenant proposer des compléments alimentaires avec vos produits, avec votre jus. C'est ça le in et le out. Ne pas s'arrêter au topique ou à out, mais commencer à se sensibiliser à la nutrition et à la micronutrition. Vous le savez ou vous le savez pas, mais il y a certaines grandes marques et laboratoires qui aillent pour commencer à vendre des packs. Des packs avec la crème de nuit, le complément alimentaire, la crème de jour, le complément alimentaire. Vous trouvez ça sur internet, dans des marques, dans des laboratoires. Si eux ils le font, c'est qu'ils ont fait des études marketing. Et s'ils l'ont lancé, c'est que c'est la demande du marché aujourd'hui et encore plus demain. Donc informez-vous sur la nutrition et la micronutrition. Car nous, esthéticiennes, on est avec nos clients et nos clients. On a vraiment cette force et cette possibilité de pouvoir compléter nos soins du topique avec de l'intérieur. Donc on vous invite à venir nous voir, à venir sur le site internet www.mediage-formation.com Visitez le site, on a des formations nutrition et micronutrition avec Jérôme, naturopathie-formateur de chez Médiage. Et vous pouvez aussi retrouver sur nos chaînes YouTube, les vidéos qu'on a déjà fait avec le laboratoire d'Ivoimort. Et on vous en parle beaucoup plus de ses compléments alimentaires et de ce laboratoire. Voilà, et si vous avez des questions et que vous avez besoin d'informations, Facebook, Instagram, site internet, on est là. Merci Julia ! Merci et vous, c'était un plaisir. On se revoit bientôt sur un webinaire ? Oui ! On se revoit bientôt sur un webinaire ? A très bientôt ! Pour vous en parler très vite ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada